alors une fois qu'on a vu la scène évidemment moi ici pour des raisons pratiques je vais réduire la taille de ma scène donc ici je vais mettre par exemple en cette taille là 400 de large et 294 donc avec la main ici je vais pouvoir me balader alors qu'est ce qu'on a comme outil ici déjà comme outil on a la flèche noire la flèche blanche alors ça va me permettre de déplacer mes objets alors qu'est ce que des objets dans animate pour l'instant on va pouvoir importer pas mal de choses mais déjà ici on a la possibilité de faire des formes simples alors je vais prendre celle là et voyez que quand je clique ici j'ai primitif et rectangle alors déjà je vais mettre ce rectangle et automatiquement ici j'aurai toutes les options qui vont être utiles à mon rectangle alors là je vais faire des formes simples donc ici comme j'ai un calque active si je fais une forme carré admettons j'ai ça donc là ce calque ici je vais le nommer carré noir admettons et si je me mets ici sur la flèche si je clique dessus vous voyez que par défaut il est tout sélectionné on le voit à cause de ces petits points blancs là il n'est pas là il est ben je peux le déplacer ici le mettre où je veux une fois que j'ai ça une fois qu'il est sélectionné je peux changer sa couleur alors sa couleur qui est noir pour l'instant je le vois ici et je le vois également ici donc par défaut toutes ces couleurs qui est ici ce sera la couleur de remplissage de mon objet c'est à dire si je clique dessus vu qu'il est sélectionné je peux faire du rouge s'il n'est pas sélectionné et que je change la couleur voilà ça marchera pas vraiment je le sélectionne et que je change la couleur pour l'instant alors quand je dessine ici j'ai la possibilité aussi de mettre un contour donc le contour ici par défaut c'est le crayon il n'y en a pas ici parce que j'en ai pas mis alors si je veux mettre un contour donc une des solutions je me remets ici avant de faire quoi que ce soit ici je vais mettre une couleur au contour voilà je vais mettre quelque chose de très moche du vert et là j'ai l'épaisseur de mon contour donc ici si je fais un deuxième objet donc il prend la couleur j'ai fait tout à l'heure mais ici j'ai en fait deux objets j'ai l'intérieur le remplissage et le contour on voit très peu alors je vais zoomer donc pour zoomer ici vous avez la loupe qui est un doublon de ça je change d'outil et là je vois le contour donc ce contour ici il est divisé comme il est carré il ya plusieurs choses j'ai ce plan là ce plan là ce plan je pourrais par exemple prendre celui-ci et élargir juste celui-là contre z si je fais un double clic ici je vais sélectionner tout le contour tac tac voilà là j'ai tout le contour et je pourrais par exemple là faire un contour comme ça changer ma couleur ici voilà admettons et ici quelque chose qui nous servira surtout après c'est qu'on a la possibilité ici non seulement de grossir le trait mais ici on a la possibilité de choisir ici des formes de contours alors dans la version animée on verra qu'on peut faire des formes beaucoup plus complexe encore voilà on peut les enregistrer ainsi de suite maintenant quand je clique ici là je vais pouvoir changer ma couleur inversement si je veux que le contour je sélectionne ça je vais ici et là je peux le mettre en transparent là j'ai un contour donc ici je vais m'en remettre en taille écran tac et je retrouve ici ma scène alors je vais mettre à 100% où vous pouvez aussi ajuster à la fenêtre alors ici je m'ajuste à l'image voilà et ici je met à 100% maintenant ici ce que j'ai comme autre forme j'ai par défaut le rond ici si je fais un rond comme ça il gardera l'ancien ici c'est à dire l'ancien bord donc ce que je peux faire avant de faire un rond je clique dessus ici je décide de mettre une couleur à l'intérieur là le contour j'en veux pas donc je me mets en transparent et j'appuie sur shift ici j'aurai la couleur qui est ici son contour à tout moment ici pareil comme l'autre objet si je clique dessus je peux changer sa couleur ici on peut cliquer dessus et par défaut dans cette palette on verra qu'on peut évidemment les faire nous mêmes ici on a plein de petits dégradés comme ça si je veux une deuxième forme que ce soit celle là où celle là je fais je clique j'appuie sur la touche alt et j'en ai une deuxième troisième une quatrième alors pour l'instant ce ne sont pas des clones c'est à dire si je change la couleur de celui ci ça va pas changer la couleur de celui ci c'est à dire que si celui là je décide de le mettre en vert il va être seulement lui en donc en fait dans dans anime c'est tout ça qu'on va on va bouger qu'on va interpeller ici selon cette timeline